Je vais vous raconter une histoire. Loïc D'Ombreval, député des Alpes maritimes et animalistes revendiqués, est un des trois rapporteurs de la proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes. Elle vient d'être publiée au journal officiel le 30 novembre 2021, elle est donc définitivement promulguée. Et du coup, Loïc D'Ombreval et ses copains, à l'image de ce tweet, ils sont super contents, vous comprenez ? Cette date s'inscrira désormais dans l'histoire de la protection animale en France. Scande-t-il une main sur leur petit cœur tout mou de républicain ? Monsieur D'Ombreval félicite même le Sénat dans ce tweet. La loi contre la maltraitance animale est définitivement adoptée en France ! Bah oui, c'est en majuscule, je m'adapte. Les sénateurs l'ont voté ce matin à la quasi-unanimité. Félicitations à eux ! Tout semble magnifiquement ordonné dans ce petit monde de la protection animale. Loïc D'Ombreval a proposé un texte de loi qui a été voté par l'Assemblée nationale, puis validé par le Sénat ! Magnifique ! Comme sur des roulettes. Du coup, dans la communication, Loïc D'Ombreval, il s'accorde un petit peu les crédits. Bah, c'est sa loi quand même qui vient d'être adoptée, donc il est super content et on pourrait croire que c'est tout grâce à lui. Merci Loïc ! Alors que c'est un poil plus complexe, vous voyez, c'est un poil plus... plus dans les gris. Voilà. Et pourtant, le 25 septembre 2021, Loïc D'Ombreval publiait ce tweet. Les sénateurs à contre-courant de l'opinion publique réautorisent les delphinariums, la faune sauvage dans les cirques, la vente d'animaux de compagnie en animalerie et j'en passe. Ils seront les seuls responsables si la loi contre la maltraitance animale n'aboutit pas. Bah, il n'est pas content, il est remonté, Pépère. Parce que vous voyez, c'est qu'on bosse, on bosse, et puis derrière, t'as les vieux sénateurs là dans leur machin qui te mettent des bâtons dans les roues, c'est la vieille France, c'est la France d'hier, ça va, tu penses ? Que s'est-il donc passé pour que ce tweet bien populiste soit publié ? La France réclame des avancées majeures et le Sénat les enterre, semblait-il dire. Je vais vous raconter les dessous de cette histoire. Et je vais vous démontrer à quel point l'animalisme est déconnecté des réalités du terrain. Et pour ce faire, on va utiliser un article publié par le Sénat lui-même, et qui s'intitule « Loi sur la maltraitance animale ». Quand députés et gouvernements adoptent une loi pour les animalistes, le Sénat votera lui une loi pour les animaux. Je vous lis l'entame parce que ça vaut son pesant de caca huette. La loi sur la maltraitance animale ne déroge pas à l'affichage électoraliste de fin de mandat du gouvernement et de sa majorité. Ne résistant pas à la pression des mouvements animalistes extrêmes et avides de voix supplémentaires, l'Élysée s'est invitée dans l'agenda parlementaire pour inscrire à l'ordre du jour l'examen de ce texte dont les dispositifs à son arrivée au Sénat tenaient plus de l'incantation idéologique que de l'efficacité réelle pour le bien-être animal. Je vous l'ai dit, ça balance grave ! Et pourquoi, à votre avis, ça relevait plus de l'incantation animaliste ? Eh bien parce que ce texte provenait en grande partie d'une association de protection animale. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'assaut en question ! Lors du débrief qu'elle a organisé à propos de l'examen de cette loi. D'ailleurs, si vous êtes attentifs, vous allez reconnaître un grand ami de la chasse française. Nous, code animal, on a réussi à mettre en place le principe de la liste positive dans la proposition de loi. Donc nous, on l'avait mis en place comme amendement d'appel, ça veut dire qu'il appelle le débat, sans forcément penser que ça passerait. Eh Marie-Clitorine, le machin qu'on a dit, tu sais, ça passera jamais tout ça. Ouais, bah c'est passé. Ouais, crème. Non, c'est pas vrai ! Mais c'est super ça ! Ah si, je pense qu'ils l'ont lu, ouais, ouais, ouais. Ah bah je suis adulte ! Mais comme au Sénat, bah, qu'on est quand même un peu adulte, bah, on fait un peu le point sur ce qui se serait passé si la loi avait été promulguée telle qu'elle. Et je vous le dis, ils sont remontés comme des pendules ! D'ailleurs, je les cite. Vous voyez le truc. Loïc D'Ombreval aurait repris les amendements des animalistes tels qu'elles, sans même se poser deux ou trois questions de fond. Les députés l'ont ensuite voté sans s'en poser plus. Et tout ce petit monde s'est fait engueuler comme un gamin qui rend une copie toute pourrie. C'est nul. C'est pas bien. Tu pars de chez moi, s'il te plaît. Allez. La porte. Yes. Clac. Yes. C'était mérité, vous pensez ? Examinons ce qui se serait effectivement passé si ce texte avait été adopté tel quel. 1. Une association avec refuge aurait dû, avant tout placement d'un animal, une attestation dans laquelle son vétérinaire sanitaire aurait attesté de la non-dangerosité physiologique et comportementale de l'animal placé. Vous imaginez un veto examiner un animal et engager sa responsabilité sur le fait qu'il ne représente aucun danger pour une famille ? C'était la porte ouverte aux euthanasies de masse. Et que faire des chatons à demi-sauvages ? Des chiens avec des troubles comportementaux ? Bah je vais vous le dire. Euthanasie. 2. L'interdiction des associations sans refuge. Elles sont pourtant bien plus nombreuses que les associations avec refuge et effectuent un travail remarquable. C'est ce qu'on appelle les familles d'accueil. Selon le collectif chat et compagnie qui s'est révolté contre ce texte, si elle venait à disparaître, il s'en suivrait une effroyable hécatombe. Quantité d'animaux arriverait dans les refuges où la place manquerait indéniablement. Cela entraînerait un très grand nombre d'euthanasies en fourrière, d'animaux pourtant jeunes, en bonne santé, parfaitement adoptables. De plus, des milliers de stérilisations de chat errant ne se feraient plus, laissant place à une prolifération sans précédent. Merci, monsieur d'Ombreval ! Ça, c'est du bon boulot ! Troisième point, et à mon sens le plus parlant. Je cite le Sénat qui dit avoir suivi un principe de bon sens. Ne pas interdire la détention d'animaux dans les cirques et les parcs aquatiques marins sans qu'une solution autre que l'euthanasie soit proposée. Le cas de la femelle dauphin Femke, euthanasié après la décision d'arrêt de la présentation de dauphins prise par le parc Astérix ne doit pas faire jurisprudence. Le sujet de l'avenir de ces animaux n'était même pas envisagé par les auteurs de la proposition de loi. Ouais bah voilà, on ferme et puis c'est tout. Démérez-vous avec vos bestioles. De toute façon, c'est pas les animaux qui nous intéressent. Ce qu'on veut nous, c'est qu'on n'ait plus aucun rapport avec eux, voyez ? C'est dégueulasse, ça pue, c'est pas bien. Et vous vous rappelez du tweet de Dombreval en septembre ? Les sénateurs à contre-courant de l'opinion publique réautorisent les delphinariums, la faune sauvage, les cirques, etc. Ils seront les seuls responsables si la loi contre la maltraitance animale n'aboutit pas. Ça dit quoi de l'incompétence de l'élu Dombreval et de la clique antispéciste quand il s'agit de s'emparer de sujets de société ? Comment est-il possible de pondre un texte pareil ? Et de le faire voter par des députés qui n'entravent rien au sujet ? Ah, ils ont bon teint nos chers rapporteurs et leurs assauts. En randonnion, la bouche en cœur a salué les magnifiques avancées pour la cause animale. Sans le remarquable travail du Sénat et des gens qui les ont alertés, c'était l'hécatombe. Le mot de la fin, je le laisse au Sénat, justement. En obtenant gain de cause lors de la commission mixte paritaire, la rapporteure du Sénat, Anne-Chin Larcher, a ainsi empêché le vote d'une loi sur le bien-être animal aboutissant à la mort de plusieurs centaines d'animaux de cirque, de 21 dauphins et 4 orques. Voilà la différence entre le militantisme bas du front et la réalité du terrain. Voilà le niveau des associations de protection animale les plus en vogue, parce que les plus outrancières dans leur méthode, à l'image de la catastrophe Rewild, qui, avec l'aide d'Hugo Clément et ses potes milliardaires, avaient acheté un zoo pour ré-ensauvager les animaux, en spoliant des milliers de donateurs privés, hein, au passage, avant de voir le projet enterré dans la différence générale et les donateurs privés dans l'incapacité de récupérer leur argent. J'avais fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs, que je vous mets en description. Ce sont elles qui sont reprises par les médias. Ce sont elles qui désinforment la population. Et ce sont elles qui, au final, pondent des solutions qui sont bien pires que les problèmes qu'elles soulèvent. Voilà, merci aux donateurs Tipeee et Paypal qui font vivre cette chaîne. Je vous mets tous les liens en description. Merci aux clients de la boutique en ligne. Et merci aux gens qui gardent encore un peu de bon sens dans ce monde de tarés. Je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada